2021 marque le retour du Mid-Season Invitational. Après un an d'absence, le MSI s'installe en Islande du 6 au 23 mai dans la ville de Reykjavik. Les 12 meilleures équipes du monde vont s'affronter dans un tournoi composé de 3 phases, les groupes, le Rumble et enfin les phases finales. Dans la phase de groupe, les équipes sont réparties en 4 niveaux sur la base des performances récentes de leur région aux événements internationaux. Elles sont ensuite réparties aléatoirement dans 3 groupes, chaque groupe possédant une équipe de chaque niveau. Le groupe A est composé de Royal Never Give Up, représentant de la Chine, Unicorns of Love et Pantanet.gg. Cette pool ne contiendra que 3 équipes. Le groupe B lui est composé des Mad Lions, représentant de l'Europe, PSG Talon, Fast Pay Wildcats et Pain Gaming. Enfin, le groupe C est constitué de Damon Kia, représentant de la Corée, ainsi que de Cloud9, Gillette Infinity et Detonation Focus Me. Chaque groupe se joue dans un format double tour où les équipes se rencontrent toutes dans un match alé et un match retour en une manche gagnante, tandis que le groupe A se jouera dans un format à 4 tours. Les deux premiers de chaque groupe avancent à la phase 2 de la compétition, le Rumble. Le Rumble est un unique groupe dans lequel sont placées les 6 équipes restantes. Le format est encore à double tour avec un match alé et retour en une manche gagnante. A l'issue des rencontres, les 4 meilleures équipes accèdent à la phase 3. Les phases finales sont jouées dans un match en 3 manches gagnantes, dans un arbre à simple élimination. Le classement de la phase précédente permet de remplir l'arbre. L'équipe ayant obtenu la première place a le choix de son adversaire lors des demi-finales, soit le 3e, soit le 4e. Les deux équipes triomphantes des demi-finales se retrouveront alors le 23 mai pour déterminer qui sera le champion du Mid-Season Invitational 2021.